Au mois de juillet 2021, un jeune homme s'est emparé de ses réseaux sociaux, prêt à accuser Mimi Maty de l'avoir agressé dans un supermarché du Cap d'Ague, lorsqu'il lui a demandé un selfie. Cet anonyme affirmait alors que l'héroïne de la série Joséphine Ange Gardien l'a menacée avec des rouleaux de papier toilette. Les déclarations ont fait le tour de la toile, provoquant un énorme tollé, et ont finalement touché l'actrice en plein cœur. Invité à s'exprimer en visioconférence dansé à vous le 8 septembre dernier, la comédienne a réagi et démenti les allégations du jeune internaute. Pourquoi avoir dit ça ? Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, c'est-elle questionné. Mimi Maty c'est souvenu être tombé des nues en apprenant l'existence de telles accusations. Ce sont des copains qui m'ont appelé en me disant, mais quoi est-ce que tu as fait au Cap d'Agde ? Je ne suis jamais allé au Cap d'Agde, a-t-elle ainsi développé. Et de préciser, déjà, je fais mes courses dans des supermarchés sans agresser personne. Je n'aille jamais refuser un selfie. Point, je souhaite qu'il ait beaucoup d'imagination et qu'il s'en serve pour gagner sa vie. Le comble de cette mésaventure ? L'anonyme a finalement confirmé que son récit était inventé de toutes pièces. Son compte Twitter a été supprimé dans la foulée. Mimi Maty s'engage contre le cyberharcèlement pointé du doigt et victime de nombreuses réactions violentes sur les réseaux sociaux, Mimi Maty a tenté une première fois d'éteindre la polémique, dès les premiers reproches. Ces derniers jours, une certaine personne s'est amusée à faire circuler sur Twitter une rumeur sur une prétendue agression de ma part. Dans une ville où je ne suis jamais allée, racontait-elle le 18 juillet 2021 sur le réseau social à l'Oiseau Bleu. Mais, comme elle l'a reconnue dans ses avoues, si est-il surtout pour les autres victimes de cyberharcèlement qu'elle s'est inquiétée, celles qui, contrairement aux stars, sont moins habituées, et donc moins armées, face aux éditeurs. Rappelons que le cyberharcèlement est une infraction passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Rappelons que le déroulons-urtrechent sur le réseau social à l'Oiseau Bleu. Abonnez vous ...